Bonjour Francine Bourra, maire du Lardin-Salazare. Nous sommes heureux de vous ouvrir ce micro pour vous permettre d'adresser vos voeux aux administrés, adresser un bilan de l'année écoulée, parler des projets pour 2022. Bonne année à vous. Bonne année également à Ivanews et puis merci de me donner la parole sur votre antenne. Donc pour la deuxième année consécutive, nous sommes obligés d'en passer par les médias pour pouvoir présenter nos voeux. J'espère que c'est la dernière année. En tout cas en ce qui me concerne depuis que j'ai été élue, je n'ai pas pu m'adresser encore directement à la population. Et comme je le dis souvent, c'est pour moi une véritable frustration effectivement parce que c'est compliqué et il faut passer essentiellement par écrit aujourd'hui pour pouvoir communiquer. J'aimerais bien voir un petit peu les gens et sentir le pouls effectivement de ma population. Alors il y a eu beaucoup de choses réalisées en 2021, mais quelles sont pour vous les actions qui ont été les plus importantes menées cette année au sein de votre mairie, de votre commune ? Alors d'abord je veux présenter mes voeux, puisque je ne peux pas présenter mes voeux de santé d'abord, puisque je crois que c'est d'actualité, de bonheur et de joie si tant est qu'on puisse en avoir ces jours-ci. En tout cas j'espère qu'on va voir le bout du tunnel. Alors pour répondre à votre question, 2021 aura été une année préparatoire pour nous, préparatoire pour les grands projets qui vont commencer à voir le jour cette année en 2022. Cependant nous avons fait quelques réalisations que nous avions mises dans notre programme, notamment la sécurisation du parking aux abords du stade de rugby, qui est donc terminée aujourd'hui, la création d'un city stade, donc pour les ados, et donc aujourd'hui on voit que ce city stade est bien utilisé, la réhabilitation de l'ère de jeu, puisqu'il y avait une ancienne ère de jeu dont les jeux étaient complètement obsolètes, et donc nous avons refait une nouvelle ère de jeu juste en dessous du city stade, et donc l'ensemble fait une ère très sympathique pour les plus jeunes et les adolescents. Voilà. Après nous avons fait, bon, nous avons fait beaucoup de travaux d'entretien, donc des bâtiments, des rénovations de chauffage, des, voilà, beaucoup d'entravaux qui étaient nécessaires, parce que nous avons quand même des bâtiments qui sont vétustes, et il faut faire effectivement l'entretien courant. Voilà, et après nous avons aussi, vous savez que le handicap me tient beaucoup à cœur, nous avons sonorisé les feux tricolores, voilà, donc d'ailleurs je vais vous solliciter ainsi que la presse prochainement pour remettre effectivement donc les petites télécommandes qui vont permettre aux malvoyants de pouvoir utiliser en sécurité, de traverser en sécurité au passage clouté, ce qui était une demande qui avait été faite depuis de nombreuses années, auxquelles personne n'avait répondu, et je trouve qu'effectivement ça n'a pas de prix, la sécurité d'une vie n'a pas de prix, et donc pour une modeste somme, puisque cet investissement coûtait 6 400 euros, je crois, de mémoire, et nous avons eu 1 500 euros d'aide d'amende de police, donc vous pouvez voir que pour une somme qui n'est pas très élevée, on peut peut-être sauver des vies, et pour moi c'est très important. Voilà en gros les réalisations, je dirais, que nous avons faites sur 2021, après nous avons lancé également beaucoup d'études, donc une étude du CIE pour l'aménagement du centre-bourg, donc cette étude, courant février, va être restituée, donc ça a nécessité 8 mois, une étude également qui est montée pour les traverses, donc l'aménagement des traverses du bourg, donc les deux traverses, donc RD 6089 et la route qui va de Borgard à Condat, donc c'est des investissements qui seront faits sur la fin de mandat, mais qu'il faut d'ores et déjà penser, et qu'il faut déjà travailler dessus, donc nous avons lancé l'ensemble de ces études, et également avec la communauté de communes, l'opération, l'ORT, l'opération de révélisation du territoire, qui là sera notamment en faveur de l'habitat, où il y aura des aides pour les locataires, propriétaires, et bailleurs, et donc c'est aussi des actions qu'il faut prévoir de longue haleine, qu'il faut mettre en place, et nous travaillons sur l'ensemble de ces dossiers, nous avons travaillé déjà tout 2021, nous allons continuer sur 2022. Alors je crois qu'il y a un grand dossier aussi qui est en attente, qui est en préparation, c'est celui de la salle des fêtes ? Voilà, alors ça c'est les projets à venir, vous m'avez interrogé sur 2021, donc je vous l'ai dit, 2021, on a préparé l'ensemble de ces grands dossiers, qui vont effectivement démarrer là maintenant, sur 2022. Alors, vous allez naturellement m'opposer la question. Oui, il y avait aussi quelque chose qui a été réalisé en 2021, ce sont l'ouverture des portails, je crois la sécurisation de l'école. Tout à fait, alors j'en ai pas parlé, parce que j'en avais parlé déjà dans mon bulletin municipal l'année dernière, il est clair qu'on a sécurisé le groupe scolaire Cyprien Brard, avec l'achat de nouveaux portails, des digicodes, de la vidéo. Donc ça c'est très très important, parce qu'aujourd'hui, comme on le voit, malheureusement, parfois les écoles sont la cible de personnes dangereuses, et pour moi, la sécurité des enfants est quelque chose aussi de très très important. Et nous avons également numérisé le groupe scolaire, avec l'achat de tablettes, de tablettes, d'iPad, de robots même, numériques. Donc voilà, ça, je crois qu'il y a aussi quelque chose qui va être fait, qui a été fait, déjà un reportage qui a été fait, qui est parlé dans la presse, pour bien expliquer, effectivement, ce que nous avons fait, avec l'aide de l'État, puisque je rappelle que pour l'ensemble de ces actions, nous avons eu 50% de subventions. Donc je crois qu'il était nécessaire de profiter de ces subventions pour réaliser ce que nous souhaitions réaliser, mais à moins d'un coup. Donc 2022, là maintenant, quels sont vos projets, Mme Bourat, pour votre commune ? Alors, on a de nombreux projets, donc on a à peu près pour 3 millions d'euros d'investissement qui vont être réalisés sur la commune du Lardin. Donc le premier, c'est la réalisation de la salle des fêtes, donc la nouvelle salle des fêtes, qui sera donc attenante à la halle, pour faire un volet hiver, un volet été. Donc c'est quelque chose que, ça sera une salle des fêtes, alors c'est surtout une salle de spectacle et salle des fêtes, voilà, donc où on pourra accueillir, je l'espère, donc des concerts, donc à peu près 300 personnes assises, 1000 debout. Donc c'est quelque chose qui nous permettra d'accéder un peu plus à la culture, ouvrir cette commune à la vie associative et culturelle, voilà. Donc je crois que c'est important. Aujourd'hui, il manquait une salle de spectacle, et je crois que ça correspond à un besoin aussi du territoire, d'avoir accès à des petits concerts, dans une salle de qualité, avec des sonorisations de qualité. On pourra bien évidemment recevoir aussi des pièces de théâtre, recevoir tout un tas de personnes qui voudront bien venir se produire, donc dans la commune du Lardin. Ça, c'est le projet, je dirais, phare, donc à peu près 1,9 million d'euros, qui va être lancé sur cette année. Le permis de construire ne va pas tarder à être déposé, pour une réalisation, une livraison, si je puis dire, en 2023. Donc je pense que ce sera plutôt fin 2023, si tout va bien. Mais vous savez qu'aujourd'hui, avec le Covid, tout tourne un peu au ralenti. Les matières premières, c'est compliqué, tout est compliqué. Voilà, donc on a déjà été ralenti sur ce projet, par l'effet Covid et pandémie. Ça ne va pas aussi vite qu'on le voudrait, mais bon, voilà, je crois que là, c'est en bonne voie. D'autres projets ? Oui, alors nous avons un autre projet, qui est l'achat et la réhabilitation, donc d'un ancien restaurant, puisque au Lardin, aujourd'hui, nous manquons effectivement de restaurer. On a certes de la restauration rapide, telle que le Kebab, on a une pizzeria également, qui fonctionne bien. Par contre, voilà, un vrai restaurant qui peut offrir un petit peu de gastronomie, c'est une volonté, et je crois que ça correspond aussi à un besoin, donc sur le territoire. Donc nous allons acheter ce bâtiment, nous allons le réhabiliter, et ensuite, donc, la gestion du fonds de commerce sera donc confiée à un professionnel du territoire. À quel endroit ? C'est à l'ancien kilomètre 48, pour ceux qui connaissent, c'est sur le délaissé, l'ancien délaissé de la RN 89, voilà, donc, qui a été un routier, qui est depuis une dizaine d'années, je crois, fermé, voilà, et donc, ça nous a semblé nécessaire de pouvoir donner ce service aux Lardinois, aux Lardinoises, ainsi que, bien évidemment, aux communes voisines. D'autres projets encore ? Oui, également, qui correspond aussi à un besoin, la création d'une station-service, voilà, donc, depuis, malheureusement, la fermeture de la station-service sur la commune de Condat, il s'avère qu'effectivement, c'est compliqué, souvent, on perd pratiquement une demi-heure, le temps de venir à Terraçon, ou d'aller à Tenant, puisque c'était les deux points, bien qu'il y ait une mini-station à la bachelerie, ou à la mûle blanche, plus exactement, mais avec un prix d'essence qui est quand même relativement plus élevé que, bien évidemment, de par le litrage qui est consommé, ça s'explique, qui est plus élevé que les supermarchés. Donc, nous, nous avons essayé de négocier avec un grand groupe pétrolier de façon à pouvoir garantir à nos habitants des prix voisins des grandes surfaces de Terraçon, notamment, et cette station-service devrait aussi, alors, commencer, les travaux vont aussi commencer en 2022, je pense, fin 2022, là, et pour une livraison aussi, sur 2023, voilà. Et on a un autre projet aussi, celui-là, qui est beaucoup plus urgent et qui, à mon avis, sera réalisé tout sur 2022, c'est, donc, notamment la réfection de la toiture de l'ancienne salle des fêtes, puisque, bon, aujourd'hui, cette salle des fêtes, il pleut, il pleut dedans, voilà, je crois que c'est très clair. Donc, nous avons comme objectif, donc, de refaire la toiture et de la refaire avec une pose de panneau photovoltaïque, ainsi que, sur le groupe scolaire, sur une partie du groupe scolaire et sur le gymnase, voilà, ce qui nous permettra, ensuite, de revendre l'électricité, de la remettre sur le réseau Enedis et, donc, d'arriver, à partir de la huitième année, à rentabiliser notre investissement, du moins, à rembourser, donc, les annuités. Voilà. Il y a, bien sûr, c'est un projet privé, il y a aussi l'hôtel Sauté. Voilà, tout à fait, donc, l'hôtel Sauté, donc, je le répète, effectivement, et vous venez de le dire, est un projet complètement privé, par contre, c'est un projet que nous avons aidé à mettre en route et, donc, aujourd'hui, nous avons encore une dernière étude environnementale qui est en train d'avoir lieu, c'est la dernière, il y en a eu beaucoup puisque vous savez qu'on est en PPRI et c'est pas simple et c'est là où, voilà, il y a eu l'aide de la commune sur tout ce dossier et plus la négociation et la recherche d'un investisseur comme je l'ai déjà dit. Ça aussi, ça doit démarrer normalement en 2022 pour livraison 2023, donc je pense qu'en 2023, on ne reconnaîtra plus le lardin. Y a-t-il une question que vous aimeriez que l'on vous pose ? Non, simplement, j'aimerais souhaiter encore à tous les habitants et les assurer donc de notre soutien dans ces périodes qui sont compliquées, je crois qu'ils le savent. Une chose que je n'ai pas dite, peut-être, et je vais en profiter de votre antenne pour le dire, c'est la mise en place du conseiller numérique, voilà, et je le répète parce que c'est compliqué aujourd'hui, malgré tous les moyens de communication que l'on a, de donner, d'arriver à transmettre l'information à la population parce que je pense que cette personne est sous-occupée, bien qu'il y a eu ce besoin correspond vraiment à une demande donc que l'on soit âgé ou jeune, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas, qui ne sont pas du tout à l'aise avec les démarches administratives dématérialisées et donc l'objectif de ce conseiller numérique c'est d'accompagner les gens, de les former pour qu'ensuite ils puissent se débrouiller seuls à pouvoir utiliser les outils numériques et à faire toutes leurs démarches vis-à-vis des impôts, vis-à-vis de la CPAM, vis-à-vis de la CAF, seuls, voilà et donc je répète que ce conseiller numérique fait des permanences, il suffit de téléphoner à l'accueil de la mairie et de prendre rendez-vous et il vous recevra, voilà donc ça c'est vraiment une information que je tiens à faire passer parce que j'ai l'impression que c'est compliqué de toucher, de faire accéder la population à cette information, voilà et sinon la seule chose que je peux dire, j'espère que c'est la dernière année du Covid et qu'en 2023 je ne serai pas, désolé pour vous, mais devant ce micro et que je pourrai présenter mes voeux dans la salle des fêtes comme on le fait habituellement et qu'ensuite on terminera par un petit pot de convivialité qui nous manque à tous, voilà, merci en tout cas, merci à votre antenne. Merci à vous.